Générique Bonsoir à tous, à la une de l'actualité de ce premier jour de septembre, la grande rentrée du gouvernement, avec l'arrivée d'une nouvelle ministre, Céline Caronda-Joni, nommée à l'équipement, à l'environnement et à l'urbanisme. Elle succède à Marie-Pierre Gramaglia, notre invitée hier soir sur Monaco Info. Son portrait, dans un instant. Et puis la première photo du gouvernement réunie autour de Pierre D'Artoux, le ministre d'État qui ce matin a partagé l'émotion de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco après le décès de deux des leurs, victimes d'un dramatique accident de la circulation alors qu'ils effectuaient, avec deux autres camarades-pompiers, une promenade à moto dans l'arrière-pays niçois. Le prince Albert II a fait part de son immense tristesse après la disparition tragique du sergent Stéphan Hurtier et du sapeur Matisse Cadavès. Le prince souverain qui exprime aussi sa vive émotion au corps des sapeurs-pompiers profondément affectés par ce terrible accident. Au sommaire de votre journal également, la rentrée des classes, nous serons avec Martine Ackermann, présidente de l'Association des parents d'élèves de Monaco, pour connaître l'état d'esprit de ces papas-mamans qui veillent toujours au mieux à l'éducation et au bien-être de leurs enfants en cette période toujours perturbée par la crise sanitaire et la mise en place de mesures barrières. Et puis, nous essaierons d'aller un peu plus loin ce soir sur la façon d'appréhender ce moment d'importance qui est le retour à l'école, avec le directeur du laboratoire de psychologie et du développement à la Sorbonne à Paris, Grégoire Borst. Mais sans plus tarder, le conseil de rentrée du gouvernement, une minute de silence a été observé en mémoire des pompiers décédés, signature de registre et traditionnelle photo de famille, suivi, bien sûr, du conseil lui-même et l'accueil d'un nouveau conseiller de gouvernement, Céline Caron-Dajoni, nommée, on le rappelle, ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. En ce jour de prise de fonction, on va s'arrêter sur son parcours. Portrait signé Vanessa Dessy. Depuis 20 ans, au sein de l'administration, son expérience l'a conduite à mener différentes missions des plus techniques dans les domaines tels que la finance, l'économie, le social ou encore la santé. Diplômée d'un DESS Commerce International, Céline Caron-Dajoni mène en 2011 des réflexions stratégiques et opérationnelles relatives à l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Princesse Grasse et de l'Office de la médecine du travail. Sa carrière démarre également dans l'industrie automobile monégasque, en négociant sur la place internationale des contrats d'ingénierie mécanique. Engagée en qualité de secrétaire général durant trois ans au sein de l'Institut océanographique depuis 2018, elle fait rayonner l'engagement international de la principauté en sensibilisant le plus largement possible à la préservation des espèces marines et des écosystèmes. En 2012, elle est de plus nommée présidente déléguée de l'IM2S, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui en parallèle de ses missions. C'est avec la force de tous ces défis menés pour l'intérêt général de Monaco, au service de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, que Céline Caron d'Agioni prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions. Rentrée du gouvernement aujourd'hui, rentrée des professeurs vendredi, des élèves lundi. Nous sommes allés aujourd'hui à votre rencontre pour connaître votre sentiment, votre façon aussi d'aborder cette rentrée. Réaction ? Ça fait une raison sur les conditions de vie, donc il n'y a rien de différent par rapport à l'année dernière. Ce qu'on attend, c'est que les élèves puissent rentrer correctement, que ça se passe au mieux pour tout le monde, si possible, qu'il n'y ait pas forcément de solution hydroalcoolique mise six fois par jour sur les mains des enfants. Les établissements scolaires se sont bien organisés, donc je pense que tout devrait aller. Il faudra juste voir comment ça va s'organiser, surtout par rapport au sport, puisque l'année dernière, ils ont été coupés de sport pendant longtemps, donc on espère que cette année, ils vont pouvoir reprendre le sport, parce que ça fait du bien aux enfants quand même. Pour les masques, c'est vraiment gênant pour les élèves, j'espère qu'on va pouvoir les enlever cette année et que ça soit mieux, plus agréable. Malheureusement, moi, la crise sanitaire m'a enlevé mon travail depuis deux ans, enfin 18 mois, donc on espère que la rentrée sera justement bénéfique pour relancer l'économie et l'emploi. Oui, plutôt confiant, visiblement, ces témoignages, en tout cas pour cette rentrée scolaire. La confiance peut être aussi du côté des parents d'élèves. Avec nous, la présidente de l'association des parents d'élèves de Monaco, Martine Ackermann. Bonsoir à vous. Bonsoir, Christophe Paco. On a quand même passé des bonnes vacances avant de parler de cette rentrée ? On a passé des bonnes vacances, ça nous a fait du bien. Ce n'est pas simple pour les jeunes aujourd'hui de rentrer et pour les parents d'élèves aussi, de les accompagner, bien sûr. On parlait de cette confiance, qu'est-ce qui nous inquiète le plus ? Ce sont toujours ces mesures sanitaires ? Dans l'ensemble, les parents sont confiants. On est à quelques jours de la rentrée scolaire, on attend les informations que les chefs d'établissement, que l'éducation nationale, que le gouvernement va nous donner. Mais pour le moment, tout le monde est confiant. Oui, pour l'instant, le cahier des charges semble respecté, avec des petites nouveautés dans pas mal d'établissements. On a parlé sur Monaco Info. Le port du masque pour les enfants, c'est toujours compliqué ? C'est vrai que dans les maternelles, il n'y a pas de port du masque jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais les parents demandent si, en maternelle, l'enfant a 5 ans et demi, 6 ans, s'il devra porter le masque. C'est une question qu'on nous a posée. Et notamment aussi pour les primaires, beaucoup d'inquiétudes parce que porter le masque toute la journée, c'est une question, une inquiétude légitime qui est revenue encore cette année. Pour les collèges, pour les lycées, bien évidemment, c'est la même inquiétude. Mais je pourrais dire que les lycéens se sont accoutumés, on va dire, à cette réglementation, à cette règle sanitaire. Pas facile, Martine Ackermann, de redémarrer une saison quand on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si, par exemple, il y a un cas positif dans une classe ? Oui, c'est exactement une question que quelques parents nous ont posée. Donc, tous les parents ne se sont pas encore manifestés, comme la rentrée, c'est la semaine prochaine. Donc, quelques parents se sont manifestés et nous ont posé des questions. Notamment, est-ce que ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés auront le traitement de faveur en cas de cas contact, en cas de Covid dans une classe ? Ça, c'est une question qui est revenue. Une petite crainte aussi à savoir, est-ce que le vaccin sera obligatoire ou non ? Voilà, ça, c'est une deuxième chose. Question sur le sport aussi, comment se déroulera les cours de sport, en extérieur, en intérieur, masque ou pas masque ? Mais ce n'est pas simple. On sait bien sûr, il y a l'éducation nationale, il y a la jeunesse et les sports. Il faut s'intéresser à tout ce qui fait de l'univers des jeunes aujourd'hui, qui sont déjà bien perturbés, Martine Ackermann. Oui, mais on est quand même confiants. La crise sanitaire, ces deux dernières années, a bien été gérée par les chefs d'établissement, par l'éducation nationale, par le gouvernement. Et n'oublions pas, par les enfants eux-mêmes. Est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne ? Est-ce que vous ne craignez pas, finalement, dans l'éducation, une sorte d'inégalité face à la Covid ? Je ne pense pas. On reste quand même confiants sur les mesures qui vont être prises par le gouvernement et par l'éducation nationale. Il est vrai que c'est une interrogation des parents. Et je pense que la semaine prochaine, la rentrée, les chefs d'établissement et l'éducation nationale vont nous communiquer les règles à ce sujet. Mais on reste confiants. N'oublions pas que ces deux dernières années, la crise a été particulièrement bien gérée. Côté rythme, côté matière, il n'y a pas de grands changements cette année ? Justement, notamment sur le bac. Le bac 2022, il y a eu des changements. Donc, les parents nous ont demandé quels vont être les changements. Qui ne s'inquiète pas, l'école, les établissements, l'éducation nationale, bien évidemment, va les renseigner à ce sujet. Je m'aperçois qu'il y a quand même, et on s'aperçoit tous en vous écoutant ce soir, Martine et Carmen, en vous regardant sur Monaco.info, que vous avez beaucoup de questions à poser. Ça tombe bien, parce que demain soir, sur Monaco.info, nous recevrons un commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, Madame Isabelle Bonal. Avez-vous des questions précises ? Vous voulez peut-être résumer toutes vos petites interrogations, vos questions du moment ? Je rappelle, c'est important de le dire, pour l'instant, on ne représente qu'une petite quantité de parents qui nous ont contactés. Donc, les questions que les parents se posent pour le moment, c'est comment vont se dérouler les cours de sport, en extérieur et en intérieur ? Est-ce qu'il y aura le port du masque ou non ? Aussi, les questions concernant les vaccins. Est-ce que les enfants vaccinés auront le même traitement que les enfants non vaccinés, en cas de cas contact, en cas de Covid, dans une classe ? Tout simplement, quel va être le protocole sanitaire en cas de cas contact ? C'est ça. Voilà, ou en cas de cas de Covid ? Merci, Martine Ackermann, d'avoir fait le point. Merci, Christophe. J'allais dire, à date, parce que la rentrée, les professeurs, c'est vendredi, puis les classes, après, lundi, mardi. Donc, il faudra qu'on se mette en place, j'allais dire, les chefs d'entablissement qui prennent leur marque aussi. Il y aura encore plein de questions à se poser. On s'en fera l'écho, évidemment. On prendra le relais sur Monaco Info. Merci, Martine Ackermann. Merci, Christophe. Au revoir. Et pour certains d'entre vous, cette nouvelle saison rime souvent avec organisation, comme avec cette famille nombreuse qui compte des triplés et deux autres enfants. Le Club des Cinq, reportage ce soir signé, Charlotte Moreno et Alexandra Marangoni. Non, tu ne l'abîmes pas, c'est à ton frère. L'excitation de la rentrée est à son comble chez les Galis. Paul, Lucie, Rose, Maxime, Arthur, de la crèche au collège, tous sont parés pour le grand jour. Et cette année, la famille franchit deux étapes importantes. Pour nous, c'est une toute nouvelle expérience puisque vu qu'on a des triplés, on va devoir faire trois, on va dire, rentrées, même s'il n'y a pas énormément de fournitures puisqu'il rentre en petite section de maternelle. C'est quand même un événement un peu extraordinaire pour notre famille, d'autant plus qu'Arthur, lui, fait sa première rentrée au collège. L'organisation a été enclenchée dès le mois de juin avec les premiers achats de fournitures. Un parent pour les triplés, un autre pour Arthur au collège. L'aîné qui ne manque pas d'aider ses parents. C'est un peu compliqué de préparer des fournitures, mes fournitures avec tous les petits, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un peu compliqué. Après, je me débrouille. Le soir, Arthur ira à l'étude pour travailler en paix et pour le matin, une organisation au millimètre est à prévoir avec un réveil deux heures à l'avance pour les parents. Pour tous les préparer, pour les coiffer, etc., les habiller. Il va falloir que je m'occupe aussi d'Arthur, que tout aille bien pour lui. Je ne sais pas quel mode de transport je vais choisir encore puisque les deux écoles sont quand même assez éloignées, même si on reste à Monaco. Les parents redoutent un début chaotique et espèrent ne pas arriver en retard. Ah, pas simple de gérer une si grande famille. Bon courage pour cette rentrée scolaire. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Grégoire Bors, qui est directeur du laboratoire de développement à la Sorbonne, directeur du laboratoire de psychologie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Éduquer un enfant, ce n'est pas simple. On a vu plusieurs enfants. C'est pareil ? Un, deux, trois, quatre ou cinq ? C'est le même souci avant la rentrée ? La contrainte, elle est la même pour tout le monde. Mais évidemment, quand la famille est un peu plus grande, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, on sait que dans les familles un peu plus nombreuses, les frères et sœurs peuvent aussi s'occuper des plus jeunes et que parfois, ça peut effectivement être un bon moyen de développer les apprentissages de l'enfant. On travaille toujours sur l'anxiété de la rentrée où il faut travailler en amont, il ne faut pas le faire à l'instant T, il ne faut pas être dans l'immédiat T. Il faut prévenir peut-être nos enfants pendant les vacances quand c'est une première entrée ou même plus tard, les accompagner au mieux ? Alors, l'anxiété, effectivement, c'est un enjeu d'essayer de jouer sur la diminution de l'anxiété chez l'enfant parce qu'on sait que l'anxiété, ce n'est pas forcément quelque chose de bon pour le cerveau de l'enfant et pour les apprentissages de l'enfant. Et donc, l'enjeu, c'est d'en parler finalement. Et effectivement, souvent, on oublie un peu de parler avec ses enfants, d'anticiper ce que sera la rentrée. Et l'anxiété, elle vient souvent chez l'enfant de… Ils ont du mal à gérer l'ambiguïté, les enfants. Ils ont du mal à gérer le manque d'informations. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de créer des routines parce que les routines, c'est sécurisant pour un enfant. On recommence à se coucher un peu plus tôt. Le matin, on se met en situation de rentrer dans les apprentissages avec l'enfant. Et tout ça, ça va le sécuriser. Il y a quand même plein de choses qui sont anxiogènes. Ça va être une nouvelle classe, des nouveaux copains, des nouveaux profs. Donc, s'il y a au moins des choses qui sont un peu stables dans l'environnement, lui, ça va le sécuriser. Le plus important, c'est quoi ? C'est le nouveau copain, la nouvelle copine. C'est oublier les amours d'été ou les copains d'été ? C'est un peu tout ça. Mais c'est aussi se préparer à ces changements. C'est aussi, effectivement, parfois d'abandonner les anciens copains. Mais c'est aussi tout simplement en discutant avec eux, leur dire « Mais tu sais, tu vas te faire des nouveaux copains. » On se fait toujours des nouveaux copains. Et effectivement, les enfants, ça a cette capacité incroyable de développer des interactions sociales. Et on sait d'ailleurs que développer des bonnes interactions sociales, c'est probablement une des compétences qu'on doit réussir à développer à l'école. L'école, c'est aussi un système, finalement, social extrêmement important, fait d'amitié, d'inimitié parfois aussi. Mais c'est un peu comme dans la vie. Et on en aura besoin tout au long de notre vie. Et vous le dites souvent, il faut s'appuyer sur une formule qui est « apprendre à apprendre ». Ce n'est pas que la lecture, ce n'est pas que les cours. C'est aussi apprendre une nouvelle vie avec ses parents et avec ses nouveaux copains. Ça, c'est un enjeu absolu. C'est-à-dire qu'évidemment, que les enfants doivent continuer à apprendre à lire et à écrire et à compter. Mais avant tout, ce qu'ils doivent apprendre pour être des citoyens, finalement, adaptés à la société et dans le monde de demain, c'est évidemment d'apprendre à apprendre. C'est finalement d'être en capacité de s'adapter. Et apprendre à apprendre, ça se fait dans tous les gestes de la vie quotidienne. On peut pédagogiser la vie quotidienne avec son enfant. Faire, par exemple, un gâteau avec son enfant, c'est déjà une façon de lui apprendre les maths. C'est une façon de comprendre les proportionnalités. Et donc, si on s'amuse à pédagogiser comme ça la vie quotidienne, finalement, on va armer nos enfants avec des compétences pour apprendre. Vous travaillez beaucoup sur les sciences cognitives, évidemment, sur la neuroscience. Aujourd'hui, c'est important. Qu'est-ce qu'on remarque, peut-être le plus comme des petits-enfants, comme même les plus grands, c'est qu'on a un temps moyen pour bien travailler. Il faut quoi enseigner pendant une dizaine, quinzaine de minutes pour être très concentré, pour être au summum ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a du mal à rester concentré. Et c'est très difficile pour notre cerveau. Notre cerveau, c'est 2 à 5 % de notre masse. Ça dépend un peu de votre masse. Et c'est 20 % de notre consommation. Voilà. 20 % de notre consommation d'énergie, 80 % de notre consommation d'oxygène. Donc, votre cerveau, il marche un peu à l'économie. Et donc, il a du mal à rester concentré. Et donc, un des vrais enjeux, finalement, c'est d'apprendre à nos enfants, à être concentré. Quand on dit apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à rester concentré, apprendre à se refocaliser sur l'activité en cours. Et tout ça, ça demande effectivement des gestes professionnels des enseignants et des parents. On sait qu'on peut, par exemple, une simple petite activité qui consiste à poser des questions aux enfants toutes les 20 minutes pendant un cours. Ça suffit à améliorer leur concentration pendant le cours. On est loin du... Quand on veut, on peut. On est loin de ça aussi parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, on n'est pas tous égaux devant les apprentissages. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on a trop longtemps cru. Finalement, les enfants partent avec tous le même bagage. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un vrai enjeu à prendre en compte le contexte familial et donc d'imaginer comment l'école peut finalement résorber les inégalités éducatives. Et c'est vrai que c'est le vrai enjeu de nos systèmes éducatifs. Comment finalement, on donne une vraie chance à tout le monde. Quand on parle de développement aussi, c'est pas simple. Dans cette période complètement troublée, quand on rentre maintenant dans un établissement, on n'est même pas sûr de pouvoir finir une saison. On ne sait pas où on va. Vous avez noté peut-être des différences ? Est-ce qu'on a aussi cette anxiété, cette angoisse du futur, de demain ? Ça, il y a des données maintenant qui sont assez consolidées là-dessus. On sait qu'effectivement, le stress chronique dans lequel nous avons toutes et tous été, il ne faut pas oublier que cette crise de la Covid, ce n'est pas simplement avoir été en télétravail. On a tous été dans une situation très ambiguë. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et ce stress chronique, il a aussi joué sur le cerveau des enfants. Et on sait que le stress chronique, ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant et pour le développement de son cerveau. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de créer des situations de sécurisation pour l'enfant parce que plus on va sécuriser d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, l'environnement, plus on va accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut être très transparent avec eux. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer des choses compliquées aux enfants. Et il ne faut pas non plus avoir peur à des moments de leur dire, tu sais, on ne sait pas, on va faire au mieux. On va essayer de s'adapter au maximum, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va essayer de trouver et de créer l'environnement le plus sécuritaire pour toi. Et ça, ne serait-ce que de lui dire ça, c'est déjà un levier, finalement, pour l'accompagner dans ses apprentissages scolaires fondamentaux. Merci à vous et bonne continuation à la Sorbonne notamment. Merci, à très bientôt sur Monaco Info. Au revoir. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Patricia Navarro et après plusieurs arrivées, un départ à l'AS Monaco Basket. Oui, la Roca Team va continuer sans Marcos Knight, celui qui a largement contribué aux beaux résultats en Jeep Elite la saison passée et en Eurocup, n'a finalement pas rejoint le groupe lors de la préparation physique à Bormio. Des problèmes d'ordre administratif sont à l'origine de ce départ. Une arrivée à la tête de l'école d'art plastique du pavillon Bozio. Le nouveau directeur vient d'être présenté. Thierry Levier entre en fonction aujourd'hui, 1er septembre. Il succède à Isabelle Lombardo qui a dirigé l'établissement pendant 16 ans. Il est diplômé de l'école du Louvre et de l'école du magasin. Il occupait jusqu'à présent un poste au Beaux-Arts de Paris. Il va reprendre la mer, le pirate blanc que nous avions suivi l'an passé. Il va mener une nouvelle campagne de collecte de jouets. Il va quitter Marseille pour rejoindre Menton trois semaines plus tard en faisant escale dans de nombreux ports où ont été installés des coffres destinés à recueillir des jouets neufs. C'est le cas à Monaco où vos dons sont attendus. Le précieux butin sera ensuite distribué aux enfants hospitalisés. L'an passé, plus de 1100 jeux avaient ainsi été collectés. L'été n'est pas vraiment terminé à Monaco, vous le savez. Les vacances jouent les prolongations et une baignade en piscine est toujours la bienvenue. Oui, alors attention pour un plongeon en plein air, notez ce changement d'horaire à la piscine du stade nautique Régnier 3. A partir d'aujourd'hui, elle sera ouverte de 9h à 18h tous les jours. Les règles sanitaires en vigueur, elles ne changent pas. Pensez à venir avec un masque. Et puis, la piscine Saint-Charles qui est couverte va bientôt rouvrir le lundi 6 septembre. Place aux prévisions météo Patricia pour les heures à venir. Et les conditions météo vont se dégrader jeudi. Les nuages seront de plus en plus présents et le soleil aura bien du mal à s'imposer. Malgré cela, les températures seront encore très agréables. Elles oscilleront entre 21 degrés en matinée et 28 degrés au meilleur moment de la journée. Le soleil se lèvera à 6h53 pour se coucher à 20h07. Nous fêterons demain les Ingrid. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et le conseil de rentrer au ministère d'État avec l'arrivée d'un nouveau conseiller. Reportage photo signé Manuel Vitaly. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada